Bonjour à toi chers spectateurs, c'est triste à dire mais je crois qu'on va de plus en plus avoir des films comme ça où on nous fait la promesse qu'ils vont sortir en salle et puis finalement ils ne sortent pas en salle. Donc aujourd'hui on parle d'un film qui est sorti directement en VOD et qui s'appelle subtilement Godzilla vs Kong réalisé par Adam Wingard. Je ne saurais même pas comment vous résumer l'histoire sans passer pour un gros bouffe mais honnêtement c'est l'histoire d'une équipe scientifique qui a envie d'aller explorer la terre creuse et qui décide pour cela de libérer Kong du centre dans lequel il se trouve actuellement sur Skull Island et il y a Godzilla qui va arriver et qui veut lui savater. Non mais vraiment c'est ça en fait le scénar, comment tu veux que je fasse pour un mec sérieux ? Bonjour je veux résumer Godzilla vs Kong premier degré. Alors en fait c'est ça et le but c'est juste de faire en sorte qu'il se marrave la gueule. Voilà voilà voilà. J'adore résumer des films comme ça. Pour en parler avec moi, ben tu es un peu récurrent quand même sur cette chaîne Rémy, il va falloir arrêter. Ça commence à être un peu trop fréquent. Sachant que tu vas bientôt revenir en plus je le sais, tu es un peu trop là. Comment vas-tu ? Tu sais bien que c'est toujours un plaisir quand même. Ah ben ouais et puis je viens avec un grand plaisir sur chacune de tes invitations mon cher Valentin. Je vais bien malgré pour tout de suite entrer dans le sujet, la chose que j'ai donc vue qui dure 1h53 mais bon on aurait pu s'en passer. Et voilà non. Ça va être une vidéo de la bonne ambiance les gars, moi je le dis. Je préférais mon énergie lors de notre précédente incursion dans l'univers cinématographique avec évidemment Zack Snyder's Justice League où là on était vraiment quasiment dit tyrambique. Bon là là c'est vraiment autre chose. Mais voilà ça me tenait à cœur aussi, c'est ce qu'on s'était dit de revenir. Parce que tu avais fait quand même la vidéo de Godzilla 2, le roi des monstres. Tout à fait. Comment résumer le projet ? Alors ça fait très très longtemps qu'il est teasé. Je crois qu'il a été teasé pour la première fois à partir du moment où il y a eu Kong Skull Island qui est sorti. Même si déjà dès Godzilla il y avait une envie de vouloir faire une confrontation entre les deux monstres, il fallait l'introduire pour que ça arrive d'abord. Donc il y a eu Kong Skull Island, ensuite il y a eu Godzilla 2 qui était supposé faire un peu la transition pour ramener à ce film là. Mais ça fait longtemps que le film est dans les cartons de la Warner, ça fait très longtemps qu'ils ont envie de le faire. Ils ont galéré à trouver un réalisateur, ils ont été chercher à gauche et à droite. Je crois que pendant un temps il y avait Steven Spielberg, Robert Zemeckis, George Miller qui se battait en duel pour prendre le projet. Au final ça a été donné à Adam Wingard qui sort un peu de nulle part parce qu'il faut quand même garder en tête que le dernier film qu'a fait Adam Wingard c'est Death Note pour Netflix. Donc c'est pas un mec qui part avec une cote de fou, même si personnellement moi je fais partie de ceux qui n'ont pas trouvé le film détestable. Mais voilà, il a quand même un sacré background. Donc voilà, autour de ça le film est embarqué par cette optique de la Warner de vouloir le balancer à la fois sur HBO Max et au cinéma aux Etats-Unis. Et chez nous il était programmé pour sortir la mime en salle. Et vous vous en doutez, Warner n'a pas eu la patience et vu qu'il n'y a pas de nouvelles sur la réouverture des salles en France, ils se sont dit « Allez, tant pis, la VOD ça sera très bien et puis on se démerde. » Bref, Rémi, qu'est-ce que t'en as pensé de Godzilla vs Kong ? Je crois que ce rire voulait dire beaucoup trop de choses. J'adore les films de monstres, j'adore les Jäger, les Keiju, il n'y a aucun problème avec ça. Mais alors par contre j'ai un gros problème avec ce film, c'est qu'il est vide, vide tout court, vide de sens, creux, inutile. C'est une cata, c'est une cata. Il y a des bonnes choses évidemment, on pourra dire qu'il y a des bonnes scènes d'action et bien sûr il y a des bonnes scènes d'action. Mais à côté, je viens de le dire, c'est la terre creuse, c'est le film creux et il aurait mieux valu en faire un projet totalement différent, envoyer bouler ce scénario ou alors le développer à fond, le développer et en faire un film qui se tient. Tout simplement un film un minimum, le mot sérieux n'est pas forcément le bon mot parce que le postulat de base... Cohérent ? Ouais voilà, un film cohérent avec des protagonistes humains, un minimum intéressant. même si ce n'est pas le cœur à chaque fois des projets, on l'avait vu avec les précédents films bien sûr. Mais voilà, disons que ce que j'ai ressenti avec ce film, c'est qu'on nous donne un film de monstres, on nous donne Godzilla et Kong en plus, deux icônes de la pop culture. On les fait se tabasser, hop, et c'est tout. Mais on était quand même en droit d'attendre, et souvent je dis ça quand on parle de cinéma, à ce qu'on nous raconte quand même une histoire, et une histoire un peu sympa, ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai terminé le film, j'ai été blasé, je trouve que même Godzilla n'est pas très iconique, d'où aussi l'aspect très blasé, il est directement... Alors il y a des super scènes à Godzilla, on en parlera tout à l'heure, il n'y a pas photo, on le voit dans son milieu, je n'ai pas le mot, mais dans son milieu où il est le plus à l'aise, l'eau. Ça c'est excellent. Mais à aucun moment, il est iconisé comme on peut le voir même dans les précédents films, qui ne sont pas non plus des chefs-d'oeuvre, loin de là. Ah le premier est quand même très très bon, le premier Godzilla est très très bon. Ah bah surtout comparé à ça, ça c'est clair. Mais il y a cette iconisation, alors moi dans le premier Godzilla de 2014, je trouvais que c'était un peu trop long, on attendait trop de voir ce Godzilla. Ah mais justement, tu parles d'humain, dans le premier Godzilla, l'humain était vraiment le centre du récit. Godzilla n'était que très secondaire, et c'est ce que j'aimais bien personnellement. Ouais, ouais, ouais. Donc autrement dit, moi c'est très salé, et bon, je fais la collection de steelbook du Monsterverse, je le prendrai. Je le reverrai quand je l'aurai en steelbook avec le postulat que c'est un avet, et de profiter des petites choses qu'il y a à profiter, et je verrai quel sera mon ressenti. Mais là, avec le peu d'attente que j'en avais, c'est-à-dire que je voulais voir un film de monstre juste sympa, avec deux titans qui se mettent l'un sur l'autre, et bien j'ai quand même été déçu. Voilà, et toi Valentin ? Alors, moi je suis plus light, je t'avoue que j'ai pas passé un mauvais moment devant. Le film est con. Pardon du terme, mais c'est le seul mot qui me vient vraiment à la tête quand je pense à ce film. Le film est con. C'est horrible. Non mais vraiment, dans le sens, le film à aucun moment ne semble vouloir chercher à être plus qu'un divertissement bas de gamme. Mais ça, c'est dans la mise en scène. Et on aura l'occasion d'en parler, mais pour moi, il y a une vraie dichotomie qui oppose complètement la conception scénaristique du film, et la conception graphique et réalisation du film. Il y a un mec qui était derrière la caméra, qui s'est dit, ok, c'est débile, allons à fond dedans. Et il y a des scénaristes qui se sont dit par contre, oh non, mais il faut qu'il y ait une histoire quand même un peu sérieuse, avec des histoires de terre creuse, avec une envie de vouloir remplacer Godzilla, avec machin. Euh, ouais. Je rappelle juste le concept. C'est Godzilla versus Kong. C'est pas des scientifiques qui vont essayer de remplacer Godzilla, et ils vont se servir de Kong pour aller récupérer une énergie cosmique au travers de la Terre, pour arriver à faire en sorte de surpasser un monstre qui potentiellement va leur péter la gueule. Ça n'est pas ça, le film. C'est juste ça, en fait. Mais ça, je pense qu'on ne peut malheureusement rien y faire. Il y a un besoin de la part de certains studios et certaines prods aujourd'hui de vouloir surexpliquer des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Et quand on a eu trois films avant qui teasenaient déjà ça, je ne comprends pas pourquoi on se casse la tête encore à vouloir teaser un truc qui, littéralement sur le papier, est simplement vendeur. Voilà. Je ne vois pas comment mieux résumer mon avis. De toute façon, comme je te l'ai dit, on va voir en détail, mais ouais, c'est fumé. En termes d'écriture, donc le scénar est donc écrit à la base sur une histoire de Terry Rossio, de Michael Dougherty et de Zach Shields, qui sont donc les trois scénaristes de Godzilla 2. Donc ça montre bien qu'il y avait quand même déjà l'optique des Godzilla 2 de vouloir absolument amener un lien direct avec Godzilla vs Kong. Et le scénar est donc écrit par Eric Pearson et Max Bornstein. Alors pour vous placer le contexte, Eric Pearson, c'est un mec qui bosse beaucoup chez Marvel, notamment en tant que script doctor. et de son côté, Max Bornstein, c'est le scénariste de Godzilla et de Kong Skull Island. Donc on est quand même sur des mecs qui sont un peu dans le milieu. Mais ce scénar est vraiment opposé à l'ambition de base du long métrage. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi, lorsque le film a commencé, je me suis demandé, ok, en quelle direction on va là ? Parce qu'on est supposé les voir se bastonner tous les deux. Alors pourquoi il y a constamment des introductions de machins, de laboratoires, de Apex, de machins ? Moi j'aime bien tous ces délires de grandes multinationales mauvaises, un peu comme on a dans Resident Evil, comme on a dans les Aliens, avec Weyland, pardon, Yutani, etc. Il y a moyen toujours de faire des histoires un minimum sympas, un minimum ambitieuses parfois. Là, on retrouve vraiment ça. Maintenant, c'est survolé. En fait, moi j'ai décroché très vite, si tu veux, au niveau du film, parce que... C'est très caricatural, c'est ça qui m'a dérangé. Ah ouais non, je pense à Alien Covenant là d'un coup. Je me dis, est-ce que c'est pire qu'Alien Covenant ? Non, quand même pas. Je ne sais pas, c'est différent. En fait, ce qui est vraiment problématique, c'est que les méchants ont vraiment trop des fonctions de méchants. Mais vraiment un stade où ça en devient débile. Et les gentils ne font que suivre, en fait. C'est ça le problème, en fait. Mais ça, on pourrait le développer sur toute la dramaturgie du film. Mais en gros, la dramaturgie du film consiste à constamment faire des setups. Et on doit attendre le payoff. Sauf qu'en fait, le setup est inintéressant. Tout ce qui est la mise en place des personnages, leur contexte, ce qu'ils sont supposés récupérer pour aller machin, etc. Ce n'est pas intéressant. Alors que le payoff, on le sait tous, c'est ça contre ça. C'est ça le payoff. Sauf que le payoff, il faut l'attendre et il faut le demander, quoi. Parce qu'il y a vraiment des moments où c'est genre « Non, mais attends, on va te montrer que Kong, en fait, c'est un personnage qui est dans un mal-être profond, qui a besoin de se reconnecter avec ses origines pour réussir à avancer et à accomplir ce qui est son but, c'est-à-dire d'être le roi. » « Oh, les gars, c'est Godzilla vs Kong ! » À quel moment on a besoin d'avoir tout un background autour de ça ? Je veux dire, enfin... Ou alors, dans ce cas-là, c'est ce que j'évoquais à Rémy, hors caméra, faites un film où c'est vraiment que Godzilla vs Kong. Et où, dans ce cas-là, toute la partie Godzilla, il est dans un mal-être, etc. Mais faites-le, mais sans avoir d'êtres humains. Vraiment. Sauf que là, on est typiquement dans le problème qu'ont les gros studios dernièrement, c'est-à-dire qu'il faut absolument mettre des êtres humains au milieu de tout ça, parce que sinon, on a peur que le spectateur n'arrive pas complètement à rentrer dans le récit. Et pire du pire, le scénar va carrément pomper des gros éléments de Pacific Rim. Ça, on ne met pas ça en avant, mais que ce soit le contrôle de certaines créatures par le biais d'un casque qui permet de rentrer dans sa pensée, que ce soit des ambitions de Voila de Kaiju qui vont clairement voler carrément des effets à Pacific Rim. Enfin, il y a un gros problème de plagiat avec le film de Guillermo del Toro. Ça, c'est un autre problème. Même la colorimétrie de la scène finale. Ça, on en parlera dans la mise en scène. Mais ça, à la limite, je veux bien pardonner dans la mise en scène parce que ça fonctionne. Mais dans l'écriture, je ne peux pas le pardonner parce que là, pour le coup, l'écriture pourrait être un minimum créative et ce n'est clairement pas le cas. Ce n'est clairement pas le cas. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que le moment où moi j'ai décroché, c'était en fait à partir de 20 minutes de film. Donc c'est très tôt. Tu veux dire à partir du moment où on a le personnage de Millie Bobby Brown qui se repointe et qui va suivre un conspirationniste pour ne servir à rien. Ça, c'est vrai que c'est une partie, on n'en parle pas forcément, mais en gros, vous avez ce scénar qu'on a évoqué avec des scientifiques qui veulent aller au centre de la Terre pour récupérer l'énergie qui serait la source des pouvoirs de Godzilla et de Kong. mais à côté, vous avez cette petite histoire qui n'a aucun sens avec les personnages de Godzilla 2 qui doivent aller dans un labo qui en fait ne vont servir à rien pendant une heure et demie de film jusqu'à ce qu'on découvre que en fait, ils peuvent potentiellement aider à pirater la créature qu'on voit à la fin. Et c'est là qu'ils ont une utilité. Sinon, tout leur cheminement dramatique ne sert à rien. Et puis alors, vas-y que j'entre dans un labo super secret par l'incenseur. Non, mais ça a la nicognité. Et attends, je te dis juste avant de zapper, ce fameux moment où je décroche, l'idée que je tiens depuis tout à l'heure, c'est justement, c'est il y a la fille qui va voir le papa qui était aussi dans le ou les précédents films, je ne le rappelle plus, et qui dit, papa, Godzilla n'est pas méchant parce que Godzilla, il n'a jamais été méchant. Il doit y avoir un truc qui... D'équilibré. Et le papa, il dit, non, mais tout le monde change, même les monstres peuvent changer, devenir méchants. Pardon ? Godzilla, c'est en gros, il représente la planète Terre, la symbiose avec la planète Terre. C'est ce qui a toujours été évoqué depuis les années 50. Godzilla, c'est le produit des essais nucléaires, etc. Oui, et dans le film précédent, ils ont bien compris que Godzilla, il n'en avait rien à carrer des humains, il les respecte, et il agit un peu comme un dieu, en fait. Quand il y a un déséquilibre. Quand il y a un déséquilibre. C'est le Superman du Monsterverse, quoi. Godzilla, hop, il vient, il y a un déséquilibre, il y a un problème, il y a une menace, il la sent, il y va. Là, moi, je m'attendais à ce que le papa, en gros, il dise, « Hum hum, Godzilla a attaqué un labo suspect sur lequel nous manquons beaucoup d'informations. » C'est un peu comme l'ex... Sachant que dans Godzilla 2, ce personnage-là, le personnage qu'on évoque, il avait quand même un vrai poids dramatique. Oui. Il était quand même très important, il était quasi au centre du récit. Et puis, ça réfléchissait. Et là, tu te dis, « Bon, il s'est fait lobotomiser, c'est pas possible, quoi. » Comme un peu dans les comics, c'était à l'ex-lutor qui est là. Comme si tous les personnages avaient perdu de leur sève. Oui. Et en fait, tu te dis, « Oh, ben l'ex-lutor, oui, on va le faire président, nanana. » Lui, il est en train de cautionner le fait que l'entreprise ne fait peut-être pas des choses louches en disant tout de suite que Godzilla devient quelqu'un de mauvais et qu'il faudrait presque éliminer parce que c'est ça que ça veut dire, en fait. Donc là, j'ai décroché. Et ça, ça vient très vite. Et alors après, effectivement, tu en as parlé. Il y a le gang. La trilogie, les super-héros. Oh là là. Non, le trio infernal, l'espèce de pseudo-complotiste. Ah non, mais ouais. Mais en fait, ce scénar, je me rends compte que c'est juste un truc qui a été fait trop premier degré par des gens qui ont voulu mettre trop de personnages venant de trop d'univers différents, qui n'ont pas voulu leur laisser assez de temps pour prendre corps au sein du récit et qui les ont jetés à gauche et à droite. Et tu ne ressens même pas, tu sais, comme dans certains films, comme on a pu le ressentir dernièrement, une impression qu'il y aurait une version longue où il n'y aurait plus d'explications. Même pas. Tu sens juste que tout a été balancé à la va-vite et que, honnêtement, les cinq scénaristes, ils n'ont pas bossé leur truc et ils n'ont pas réussi à l'amener dans la bonne direction. Moi, c'est fou. Ouais. Fou. C'est ça. Comme à la plage, tu es sur ton charpillette, tu te prends une vague, tu n'étais pas prêt, tu fais, je ne m'attendais pas à ça et ça ne m'a pas plu. C'est un peu ça, ouais. On est clairement là-dessus. Ah, je suis blasé. En termes de mise en scène, je le disais, c'est Adam Wingard qui réalise le film. Adam Wingard, à la base, c'est plutôt un cinéaste de genre qui s'est reconverti au milieu des années 2010 dans les réadaptations de certains objets étranges type Blair Witch ou type Death Note et qui, là, nous pond ce film-là. Honnêtement, lorsqu'il a été annoncé en tant que réalisateur du film, je me suis demandé qu'est-ce qui était passé par la tête de la Warner parce que c'est quand même pas le premier mec auquel j'aurais pensé pour mettre en scène ça. au final, c'est un mec qui arrive à se servir d'un outil qui est assez particulier. Je t'avais évoqué quand on avait parlé de Godzilla 2, cette impression que les créatures étaient souvent filmées un peu comme des êtres humains qui se taperaient une baston et où, du coup, je n'avais pas une impression de gigantisme. Ce qui me gênait beaucoup par rapport au premier Godzilla ou par rapport à Kong Skull Island, par exemple, où on a vraiment cette sensation de gigantisme qui arrive quand même bien à se dégager de tout ça. Je dois avouer qu'ici, on a un outil de mise en scène qui est mis en place qui est assez surprenant. C'est-à-dire qu'Adam Wingard se dit qu'il ne peut pas se permettre avec un scope de les filmer comme des immenses créatures. Donc, il va en faire juste des mecs qui veulent se taper une grosse baston. Donc, en fait, c'est limite tourné de manière comique, je trouve, les trois quarts des bastons. Ce qui est plutôt quelque chose qui m'a amusé et diverti pendant une grande majorité du métrage. C'est pour ça que je n'arrive pas à trouver des films non plus complètement catastrophiques. c'est parce qu'au moins les séquences de baston, il est allé dans une direction où c'était plutôt fun. Complètement. Et où je me suis bien marré. Ouais. Et où du coup, enfin, non, mais c'est juste un petit effet, mais tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est genre le fait de voir Godzilla se prendre une grosse mandale et prendre deux secondes et faire « Attends, je vais lui péter la gueule » et voir Kong ensuite se prendre pareil une grosse mandale et même chose, le voir s'effondrer à terre en mode « Je prends mon souffle » puis ensuite il retourne. C'est que des trucs comme ça, mais au moins ça amène un petit côté un peu, je ne dirais pas gaguesque, mais un peu comique qui renforce un petit peu le côté « Il se fout vraiment des grosses beignes. » Et au moins là-dessus, c'est plutôt marrant. Après, il ne faut pas se vouer la face. Le reste du temps, Adam Wingard, il filme des dialogues un peu pompeux, des séquences d'expositions de persos pas toujours très bien amenées. Mais ça, encore une fois, c'est mon souci avec ce genre de film, c'est qu'on ne peut pas vraiment vouloir au réalisateur de filmer des trucs qui sont un peu vides. Parce que là, c'est la faute des scénaristes. Les scénaristes, on vient de les allumer, donc on ne va pas en faire des caisses encore une fois. Mais voilà, on est vraiment sur une mise en scène qui est simple et comme tu disais, qui est un peu dans cette optique néon de vouloir à la fois se greffer dans l'univers pacifique rime et de garder un petit côté un peu dark comme pourrait l'avoir un BVS ou des trucs comme ça. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses toi en termes de mise en scène. Après, je sais que toi, tu as décroché un peu au bout d'un minute, donc tu es en train de constater les poquettes. J'ai essayé de retourner dans le film à chaque moment où je pouvais, mais c'est vrai que ça a été dur parce que le film fait tout pour qu'on décroche. Quand tu vois, par exemple, la sbire qui est envoyée pour surveiller la mission d'un seul coup, tu as un retournement en situation. Ils sortent les guns, c'est bon, on a récupéré l'énergie de la terre crosse. Le mec de Finn est récupéré. Maintenant, on s'en va et vous allez tous crever et puis en fait, en faisant ça, on se met nous-mêmes en danger et puis on meurt. Tout ça est ridicule et à chaque fois, ça nous fait, moi, ça m'a fait du moins sortir du film. Sauf le moment où Godzilla, où Kong explose un vaisseau dans sa main. Là, j'ai rigolé personnellement. Ça, c'était stylé. Ça, c'est des choses stylées. Tu vois, tu dis, bon, OK, là, on est sur la toute puissance d'un titan. Ils font ce qu'ils veulent, les deux titans. Et ça, c'est très bien. Et je te rejoins à cet aspect assez marrant. c'est drôle. Le sourire en coin de Godzilla quand ils se battent. Le rire, il rigole. C'est un peu bizarre. C'est complètement pété. C'est vrai. C'est complètement pété. Franchement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je disais au début, je répète, j'adore les films de monstres. Et ça, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est tout l'à côté qui est raté, qui est vide, encore une fois. Et le film, c'est vendu comme, comme tu disais, un affrontement entre deux titans. Ok. Mais ce n'est pas non plus vendu comme une comédie et un truc qu'on va voir et qu'on va oublier. Moi, je ne l'ai pas pris comme ça. Je m'attendais quand même à voir une histoire un peu sympa, encore une fois, un peu cohérente. Ah, mais je peux comprendre. Après, une sorte de comédie avec deux titans qui se tapent dessus et tout le reste est vide. Non, ce n'est pas possible. de quoi. On ne peut pas cautionner ça. Quand je lisais certains commentaires à droite, à gauche qui disaient oui, mais il y a de l'action donc le reste, on s'en fiche. Non, on ne s'en fiche pas. C'est un film. Sinon, il fallait dire à Warner et au réalisateur vous nous faites un film d'une heure trente comme tu disais un peu peut-être tout à l'heure ou en caméra, on ne s'en fiche plus. On disait que plutôt on se tape dessus d'une heure trente. Etc. La limite, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire un montage alternatif du film. On prend toutes les scènes sympas. On en fait un montage, un gros épisode d'anime qui dure 40 minutes ou même, voilà. Et on a un truc cool. Mais enlevez tout ce, cette espèce de gras parce qu'au final, ça ne sert à rien. C'est comme je l'évoquais en fait, Adam Wingard filme ce qui l'intéresse avec investissement. Donc, toutes les séquences de baston sont hyper originales en termes de plan. C'est-à-dire que, encore une fois, il sait qu'avec son scope, il ne peut pas se permettre de pouvoir les mettre en scène comme dans un truc gigantesque comme Pacific Rim pourrait se le permettre ou comme a pu le faire le premier Godzilla. Donc, à partir de ce moment-là, il se dit qu'il faut être créatif avec des plans. Donc, on a plein de plans qui sont type sonoricam où en gros, on va être du point de vue de Godzilla ou du point de vue de Kong et où on va les voir quasiment se péter la gueule et on va voir leur tête, leur réaction, des choses comme ça. Donc, moi, c'est cet aspect-là de la mise en scène que j'ai bien aimé et le côté un peu aussi néon qu'on a au travers des lumières qui sont utilisées, notamment au travers du moment que le Kong soit aussi pétarant de lumière parce qu'il y a des immeubles roses, il y a des immeubles violets, il y a des immeubles jaunes, il y a des immeubles rouges. C'est un petit chouïa too much. Mais au moins, ça lui permet d'avoir une imagerie qui est quand même un peu marquée avec des traits plutôt bien utilisés. Et au moins, encore une fois, la baston de fin elle dure une bonne trentaine de minutes. Au moins, on en a pour notre argent. Mais comme tu disais, ça ne justifie en aucun cas le fait que le scénario derrière soit complètement à la ramasse et qu'au final, c'est encore une fois bon même Adam Wingard en a conscience par beaucoup d'aspects. La quasi-totalité des personnages humains ne servent à rien. Mais vraiment, à rien. Ils n'ont aucune utilité, ils n'apportent rien au combat si ce n'est peut-être à redonner vie à Kong sur la fin. C'est tout. Alors sinon, ils ne servent à rien. Avec le défibrillateur. Ils ne servent à rien. Le défibrillateur, très bien improvisé. Ça dit d'en passant, on prend un vaisseau, on le fait péter sur le torse de... Tout est abusé. Tout est abusé. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'Adam Wingard il s'est juste dit ok, tout est abusé. Ma mise en scène sera complètement abusée. On va se taper une barre. Mais dans ce cas, il faudrait pas que ce soit la suite du précédent film. Déjà, il aurait fallu qu'il s'allie avec son co-scénariste de d'habitude, la barrette. Et peut-être que potentiellement à deux, ils auraient pu faire un truc fun. Mais on n'est plus à une ère où les studios veulent laisser de la liberté à leur metteur en scène. Donc du coup, il faut se limiter à ce que le mec qui est passé avant avait en tête. Et voilà. C'est problématique. En termes de ce que tout à l'heure je suis un peu reparti sur ma considération globale sur le film et en termes de mise en scène juste pour compléter un peu. C'est vrai qu'il y a des bonnes idées. Juste de voir, bon, ça a un léger spoil, rien de méchant, mais le Kong, pardon. Sauter de, comment on les appelle ? C'est un peu des destroyers, des gros bateaux de guerre. Je ne saurais pas trop. Des porte-avions. Il y a un porte-avions aussi. Sauter de bateau en bateau sur l'océan parce que Kong étant un mammifère terrestre, il a besoin d'appui dans l'eau. On le voit. Et là, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la défaillance de Kong. Il se fait un peu comme j'ai au début. Donc, il se fait en fait battre lors de ce premier round parce que Godzilla est dans son milieu. L'eau, Godzilla, il le chope, un peu comme un catcher. Et puis, il le coule. Il le coule. Et Kong, pardon, s'évanouit presque. Il arrive à se débattre, à remonter avec l'aide des humains. Et là, il dégueule la grosse tasse qu'il a eue. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'en fait, c'est cohérent. Ça marche. Et encore une fois, en termes de mise en scène, il y a un petit peu d'idées. On voit des personnages faire des choses qu'on n'était pas habitués les voir de faire. Ma phrase, vous avez compris. et c'est filmé d'une façon assez sympa quand même. Donc, le plan qu'on voit dans la bande-annonce avec Godzilla qui sort et il est comme ça sur le bateau. On est à ras de terre. Ouais, c'est sympa. Ça, ça marche. Ça rend bien. Donc, bon, moi, j'ai bien aimé ça. Mais bon, voilà, après, c'est... Ouais. En termes de casting, alors, je vais être sincère, je trouve que la majorité des acteurs en font un peu des caisses. Et pour une grosse prod, c'est quand même très problématique parce que du coup, vu qu'en plus, ce ne sont pas vraiment les personnages principaux, si en plus, tu te permets d'avoir des acteurs qui en font un peu des caisses, pour moi, ça ne fonctionne pas du feu de Dieu. Je pense, par exemple, tu vois Alexander Skazgard qui joue donc le scientifique qui veut absolument explorer la Terre Creuse. C'est pas fou. Je trouve sa interprétation pas extra. Millie Bobby Brown est complètement en roue libre. Pour moi, elle n'est pas bonne du tout. Son interprétation n'est pas bien faite et elle a tendance à en faire des caisses et pour moi, ça ne marche pas. Rebecca Hall est peut-être celle qui s'en sort le mieux. C'est celle qui s'occupe de la gamine qui est en lien avec Kong. Ouais, ouais. Toujours douce. Ouais, voilà, mais sans plus. On peut parler de Brian Thierry Henry qui joue donc Bernie, le fameux conspirationniste. Bah, pareil, il en fait des caisses. il est en mode running gag comics qui est assez déplorable parce que c'est un putain de bon acteur et là, il est relayé à être un comic relief quasi constamment tout du long du film. C'est quand même problématique. On pourrait parler des trois quarts mais les autres acteurs secondaires et Lisa Gonzalez qui joue donc la fille du grand méchant qui est jouée par Damien Bichir. Pareil, les deux en font complètement, ils sont complètement roulis mais ils sont à côté de la plaque. Moi, j'ai juste envie de saluer Kaylee Houghton qui joue donc la petite qui a un lien avec Kong qui est la seule qui pour moi s'en sort le mieux parce que sinon le reste du casting est... Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé mais moi perso le casting, je n'ai pas du tout accroché. Je l'ai trouvé vraiment en demi-teinte et pour moi c'est un gros point négatif du long métrage. Je pense qu'ils auraient pu se permettre d'avoir des... Tu vois, un truc tout bête comme Kong Skull Island. Kong Skull Island, c'est un film que je n'aime pas, que je trouve assez vide, que je trouve assez inutile mais le casting, que ce soit Tommy Dolston, que ce soit Brie Larson, que ce soit Samuel L. Jackson, tous les acteurs pètent la classe et on la gueule dedans. Et ça sauve en grande majorité le film. Là pour moi on est sur l'inverse. On est sur un film où le scénar n'est pas bon où la mise en scène elle déboîte et où le casting il est complètement à la ramasse derrière et il ne sait pas comment être intéressant. C'est très problématique. Kong Skull Island est bien plus réussi que celui-ci en soi. Tous les précédents sont bien plus réussis. Je n'ai peut-être pas jusque là. Moi je trouve que Kong Skull Island est quand même moins réussi que ça. En fait, moi quand je regarde Skull Island je passe un bon moment je sais que ça ne va pas casser les pattes de certains grands films loin de là mais d'un Pacific Rim par exemple pour un film du même genre. Mais je passe un bon moment. Je vois un Titan qui est un peu incontrôlable. Il y a quelques idées de mise en scène qui sont sympas. À la fin quand on voit justement Samuel L. Jackson qui pète un câble en termes de colorimétrie c'est sympa. Ça tu vois pour moi c'est plus dû à la direction de la photographie de James Wong que vraiment pour moi ça ne fonctionne pas bien. Mais ouais c'est le problème avec ces films de toute façon. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Godzilla vs Kong ? Alors Godzilla vs Kong ce n'est pas facile à dire mais n'est rien. GVK BVS GVK GVK BVS GVK Non mais ils nous ont fait la même. Alors donc Godzilla vs Kong et bien je vais en retenir Godzilla et Kong et c'est tout parce que parce que le reste il n'y a juste rien. Moi les scénarios de terre creuse et tout mais je suis à fond dans ces trucs-là j'adore et là malheureusement c'est encore une fois vide donc et très mal amené alors qu'on aurait pu espérer un truc un peu sympa encore une fois. Donc voilà je retiens Godzilla qui se marre je retiens Godzilla avec comme on le voit ici ses ailerons c'est super stylé voilà je retiens vraiment les deux titans les scènes de baston l'action qu'est-ce que je retiens d'autre même la BO de Junkie XL on retrouve le thème de Godzilla qui est très bon toujours il n'y a pas de souci mais il est allé pomper certaines compos de BVS je les ai spoté j'ai pas fait gaffe c'est sûr je les ai spoté il est allé recomper des rythmiques et des compos de BVS parce que je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'inspiration il n'y avait pas beaucoup d'inspiration de toute façon c'est simple dans le même laps de temps tu compares Zack Snyder's Justice League et Godzilla vs. Kong en termes de BO il y a ou même c'est le Grand TK ou même Mad Max Fury Road que j'ai revu très très récemment c'est encore plus le Grand TK tu te défenses les adducteurs c'est chaud donc voilà moi je retiens Godzilla et Kong et et bah oui si on est déjà sur la conclusion j'aimerais dire que au delà de ça je retiens que Warner Bros allez vas-y éclate-les éclate-les au sol franchement il y en a marre de chez marre c'est pas possible Warner Bros si quelqu'un s'occupe un petit peu d'écouter ce que pense le grand public n'est pas que les fans sur vos divers projets il serait temps de vous bouger un peu les fesses dans le bon sens parce que sincèrement depuis et moi ça a été ce fameux grand écart depuis 2017 avec donc ce fameux Justice League tout moisi et les films que vous nous faites depuis avec des marvelleries à droite à gauche des films sans enjeux ou alors des films intéressants mais que vous ne financez qu'à moitié comme Joker là il faudrait se bouger en tant que major hollywoodienne alors je ne suis peut-être personne pour dire ça mais je pense que c'est la vérité dans le sens où là on a vu récemment Zack Snyder's Justice League parce que nous les fans on a poussé le projet pour que ça sorte et que Zack Snyder est un auteur ça nous a fait l'un des meilleurs films de comic book movies clairement qu'on aime ou qu'on n'aime pas encore une fois ensuite on s'est tapé Wonder Woman 1984 alors encore une fois il y a toujours des bonnes choses il n'y a pas de soucis moi j'ai passé un bon moment devant le film mais objectivement c'est c'est assez affligeant bon et là maintenant on a Godzilla vs. Kong sans même parler des déboires comme tu le disais un petit peu les sorties cinéma c'est compliqué la VOD bon ok c'est encore plus affligeant je trouve que que Wonder Woman parce que Wonder Woman la suspension d'incrédulité bon j'ai fait ok bon allez je passe ça je passe ça là c'est trop gros ça sort trop vite donc s'il vous plaît déjà on restaure le Snyderverse parce que c'est juste allez c'est juste je voulais le mettre non c'est juste pas possible de continuer en fait dans cette démarche on veut bien qu'il y ait des films vraiment comme comme le disent les gens des films pop-corn où on retire le cerveau ça moi ça me dérange pas mais il faut quand même pas passer un certain niveau de retrait de cerveau quoi il faut qu'il y ait quand même quelque chose de trois neurones de connectés qui tienne un peu la chose un peu de bullion une histoire une histoire avec des personnages un minimum intéressant et où la jeune génération bon on est jeune il n'y a pas de soucis mais des gamins de 12-13 ans se disent waouh c'est le meilleur film de monstre bah en fait non 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 et encore j'essaie d'être cinéphile mais il y a plein d'oeuvres que j'ai pas vues mais là quand je vois des trucs comme ça et quand je repense à ce que nous fait encore une fois Warner Bros depuis 2017 qui copie Marvel et Disney et il n'y a pas que eux bah franchement le cinéma moi j'ai un peu peur de ce que ça peut devenir avec les sorties futures de The Suicide Squad ouais il y a James Gunn mais bon faut voir je suis pas très chaud Warner Bros s'il vous plaît s'il vous plaît laissez faire un peu les artistes embauchez des gens qui ont des visions parce que là Godzilla vie est scond pour revenir sur le sujet il n'y a pas grand chose à en retirer quoi voilà grosse conclusion de mon point de vue c'est assez amer ce bilan depuis 2017 quant à cette major hollywoodienne j'espère sincèrement que ça va changer et heureusement mine de rien qui est pour ce sera le mot de la fin qui est des auteurs à qui on laisse leur vision se faire mais après bon c'est des noms qui n'ont plus rien à prouver c'est James Cameron pour ses avatars parce qu'il me semble que c'est produit par Warner si je ne dis pas de bêtises non c'est la Fox ah c'est la Fox oui bah maintenant c'est vraiment que ça a changé c'est Disney voilà mais heureusement qu'il y a encore des auteurs comme ça qu'on les laisse faire qu'on laisse faire là on va avoir justement Army of the Dead avec Zack Snyder qui a mais il a dû aller chez Netflix voilà il a émis des louanges quant à la gestion de Netflix du projet il les remercie chaudement parce que effectivement il a eu carte blanche et on a hâte de voir ce que ça donnera mais chut non bah ouais pas trop maintenant mais voilà c'est c'est un peu ce constat amer est-ce que bah non c'est pas lié à la période parce que la période non c'est drôle mais faire des films marrants non c'est pas lié à la période c'est lié à non non sachant que le projet d'être dit à longtemps en plus c'est que ça fait un moment qui est terminé non c'est pas ça non bah je te soutiens dans ton avis après moi le film je trouve pas si mauvais que ça c'est juste qu'il est pas très intelligent et qu'il le sait heureusement qu'il y a encore une fois je tiens à le dire il y a un auteur aux commandes qui a envie de faire en sorte que ce soit quand même fun pour le spectateur ouais parce que je pense que si on avait eu encore Michael Dougherty sur la réa comme sur Godzilla 2 le film aurait été vraiment mauvais personnellement je pense vraiment qu'il aurait été très mauvais là le film s'en sort avec certains honneurs par le biais notamment d'une mise en scène plutôt accrocheuse et d'une envie de vouloir faire de l'action décomplexée mais on va pas se donner la face comme l'a dit Rémy c'est creux en termes d'écriture c'est pas hyper bien joué ce qui est quand même un peu un comble pour un blockbuster avec quand même des stars comme Alexander Skazgard ou Rebecca Hall en tête d'affiche c'est un peu triste le budget aussi et le budget voilà donc Godzilla vs Kong d'Adam Wingard que moi j'aurais envie de renommer Kong vs Godzilla parce que quand même Godzilla est très secondaire ça serait bien de le renommer comme ça on vous le conseille si vraiment vous avez rien d'autre à mater en ce moment en VOD parce que pour le coup c'est quand même pas une oeuvre extraordinaire et au moment où sort sa vidéo demain sort un autre très bon film en VOD que encore la Warner a décidé de lâcher donc restez à l'écoute mais demain je vous conseillerai un très bon film avec un autre pote de la Warner là pour le coup il y a eu de la liberté qui a été fait mais donc voilà cool 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 ben merci mon cher Rémy d'avoir participé à cette vidéo assez salée mais bon c'était un peu nécessaire heureusement la prochaine fois qu'on se retrouvera ce sera pour parler on l'espère dans mon film mais en tout cas je sais que toi tu seras content de revenir pour parler de ce réalisateur et d'ici là on va dire aux gens de continuer à regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera bien évidemment ici pour parler de films comme d'habitude à plus et release The Godzilla vs Kong cut qui n'existe pas qui n'existe pas ça se voit ça crève les yeux et c'est triste qui n'existe pas qui n'existe pas